... Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8-L'Hebdo. Ravi de vous retrouver pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité de la semaine dans le département. Tout de suite, les titres de ce vendredi 22 février. Elle était la première adjointe de Bernard Debin. Elle est la première femme à devenir maire de la ville. Sonia Brault a été élue jeudi soir à la tête de Saint-Cyr-l'École. Elle est l'invité de cette édition. Du changement également à l'agglomération de 50 ans. Yveline, Didier Fischer, nouveau maire de Coignères, devient vice-président des affaires sociales et un nouvel élu en charge de l'économie. Actes antisémistes, mobilisation des enseignants ou encore début du salon de l'agriculture comme chaque vendredi, coup d'œil sur l'actualité de la semaine. Saint-Cyr-l'École a un nouveau maire. Sonia Brault, bonjour. Bonjour. Vous avez été élue à la tête de la commune lors d'un conseil municipal extraordinaire hier soir. Une séance organisée suite à la démission de Bernard Debin à presque un an du scrutin des municipales. Le reportage sur votre élection de Grégory Canalé. Madame Brault est proclamée élue maire de la commune de Saint-Cyr-l'École. Elle est la première femme à occuper la fonction de maire dans l'histoire de Saint-Cyr-l'École. Sonia Brault, 44 ans, a été élue avec 23 des 25 voix de la majorité au conseil municipal. Deux bulletins blancs exprimés. L'ancienne première adjointe succède à Bernard Debin, resté 13 ans à la tête de la commune. C'est un grand honneur, c'est beaucoup de travail, j'en suis totalement consciente. Mais surtout c'est un cheminement qui a pris 10 ans et je ne remercierai jamais assez M. Debin de m'avoir ouvert les portes et de m'avoir appris le métier d'élu, de conseillère municipale, puis ensuite d'adjointe et aujourd'hui de maire. Séance extraordinaire organisée après la démission de Bernard Debin, 72 ans. Il a décidé de rendre son écharpe obtenue en 2006. Plusieurs raisons avancées, notamment celle de vouloir profiter de sa famille. L'ex-maire reste tout de même au conseil municipal comme troisième adjoint. On a presque un peu l'impression qu'à la fin, en tous les cas dans les derniers mois, vous expédiez les affaires courantes. Et je trouve qu'il était beaucoup mieux que la personne qui va pouvoir se représenter devant la population de la ville, ça soit celle qui soit déjà aux commandes. Une élection à laquelle n'a pas pris part l'ensemble des élus des deux groupes d'opposition de gauche. À presque un an du scrutin des municipales, il dénonce une opération électoraliste orchestrée par la majorité. Le maire ne part pas. Le seul poste qu'il a cédé est le poste de maire qu'il a cédé à sa première adjointe qui sera candidate aux élections municipales. Donc c'est vraiment une manœuvre précipitée dans une lutte sans merci entre les éléments différents de la droite sincérienne. Référence au possible retour en politique de l'ancien maire de droite Philippe Laveau, démissionnaire en 2006, qui pourrait faire face à Sonia Brault aux élections municipales en 2020. Hier soir, élection historique à Saint-Cyr. Lors d'un conseil municipal extraordinaire, Sonia Brault, vous avez été élue. Vous êtes la première femme de l'histoire de la ville de Saint-Cyr à occuper ce poste de maire. C'est une fierté pour vous. Quel est votre ressenti ? Alors c'est toujours une fierté quand une femme occupe pour la première fois un poste. Toutefois, ce serait une vraie fierté quand on arrêtera de le signaler. Alors certains parlent de manœuvres électoralistes et vont même plus loin. On parle d'un possible retour de Philippe Laveau, l'ancien maire, démissionnaire en 2006. C'est le cas ? Alors en effet, il est à nouveau présent sur le territoire. Ça avait été le cas en 2007. Ça avait été le cas aussi en 2013. Non-démocratie, donc chacun viendra se présenter devant les électeurs. Avant de prendre le poste de maire, vous étiez la première adjointe de Bernard de Bain, déléguée à la communication, à l'assainissement et aux ressources humaines. Je vous propose d'écouter le bilan que dresse Bernard de Bain de son mandat. Il y a eu beaucoup de projets. Il y en a qu'on a attendus très longtemps, qu'on voit venir, comme le tram 13. Il y a eu énormément de travail sur la caserne Renard. C'est énormément de travail. Mais c'est aussi faire vivre la vie de tous les jours. Saint-Cyr n'est pas une ville riche et ça demande de faire des choix. Et j'espère que j'ai fait les bons choix. Après toutes ces années passées aux côtés de Bernard de Bain, quel est votre bilan ? Il est riche parce que la ville a beaucoup évolué ces dix dernières années. On a une ville qui avait un nombre d'habitants qui était en baisse. Et puis petit à petit qui est remontée. C'est un peu le cas de toutes les villes. Ce sont des villes qui vieillissent et qui repartent un petit peu à la hausse. Avec cette nouvelle population, sont arrivées de nouvelles constructions. Une nouvelle image de la ville, en tous les cas, de modernité, de propreté aussi. Parce que ce ne sont plus les mêmes bâtiments, ce ne sont plus les mêmes matières. Et la ville a vraiment beaucoup évolué. Et je pense que vraiment, l'image que j'en garde, c'est ça. C'est cette évolution à la fois urbaine, à la fois dans le cadre de vie. Puisque la naissance du parc de l'abbaye, la naissance du nouveau quartier de la Sacre-Nard avec beaucoup d'endroits paysagers. Donc un juste équilibre entre la nature et la pierre. Alors je le rappelle, Bernard Debin a démissionné le 14 février en montrant un certain ras-le-bol. Et notamment de devoir gérer la ville en ayant perdu 600 000 euros de dotation sur un an. Alors que Saint-Cyr enregistre 2 500 habitants de plus depuis 2014. Et qu'il faut construire des écoles, des gymnases, des crèches. Quelle sera votre ligne conductrice pour diriger la ville, notamment sur ces problématiques ? Alors moi j'ai la chance d'arriver à un moment où justement les grands équipements sont lancés. Sont en face de voir le jour et pour certains vraiment bien entamés. Et aujourd'hui le vrai défi maintenant c'est d'arriver à faire vivre toute cette nouvelle population en harmonie. Et donc on n'est vraiment plus sur un projet humain de vie dans notre ville. Alors justement sur ces problématiques, il a été reproché plusieurs choses à Bernard Debin. Je vous propose d'écouter cet extrait. Ce qu'il faut retenir, les grands éléments je pense qui ont vraiment marqué la commune, ce sont les impôts. Les impôts c'est une hausse de 38% de la taxe d'habitation. A Saint-Cyr de l'école tout simplement on a battu le record de France de la taxe d'habitation. La hausse de la taxe d'habitation c'est à Saint-Cyr qu'elle a augmenté le plus de toutes les communes de France. Que lui répondez-vous à Sébastien Durand ? Que c'est toujours facile de critiquer quand on est dans l'opposition. Évidemment oui, je rappelle quand même que c'était ses amis qui étaient à l'époque au gouvernement et qui ont en cinq ans baissé les dotations de façon drastique. Deux ans avant on était remarqué par Challenge comme étant la ville la mieux gérée avec des taux d'impôt très bas et c'était le cas. Sauf qu'à un moment donné en effet une fois que les dotations, les recettes fondent, il faut quand même continuer à rendre le service. Aujourd'hui on ne peut pas imaginer une ville où il n'y a pas de cantine dans l'école. Et une cantine dans l'école, même si vous vendez un repas à 4,60 euros, ça reste un coût du repas à 8 euros et ça reste des frais de fonctionnement qui sont énormes. Donc oui, on a augmenté les impôts. On a aussi fait le choix de, pas uniquement d'augmenter les impôts, parce qu'il avait fallu augmenter les impôts en proportion de ce qu'on a perdu, c'était plus de 50%. On a aussi fait le choix de faire de grosses économies et de vraiment travailler sur la gestion. J'entends bien, ce n'est pas agréable. L'augmentation d'impôts, j'habite Saint-Cyr, je l'ai prise aussi. Et quels sont vos projets pour la ville de Saint-Cyr-L'École ? Comme je le disais tout à l'heure, Saint-Cyr est une ville qui a beaucoup évolué au niveau urbanistique ces dernières années. Et là, vraiment, l'enjeu pour moi, c'est d'arriver à faire se rencontrer tous ces Saint-Cyriens, à leur faire aimer leur ville, à ce qu'ils puissent se l'approprier. Ce, par bien entendu le cadre de vie, mais aussi par les services qui leur sont proposés, par une modernisation de nos services de façon assez importante. Alors, vous étiez, je le rappelle, la première adjointe de Bernard Debin. Sa démission vous ouvre donc les portes pour les municipales de 2020, vous y pensez ? Oui, bien sûr. Donc, lorsque nous avons fait la campagne en 2014, Bernard Debin avait annoncé qu'il ne se représenterait pas en 2020. Et déjà, à l'époque, j'avais expliqué que si le mandat se passait bien, si je prenais ma place en tant que première adjointe, je serais candidate en 2020, ce qui a été le cas. Hier soir, les élus de 50 ans en Yvelines ont tenu une séance au siège de la communauté d'agglomération à Trappes, un conseil communautaire pour notamment renouveler trois vice-présidences. Bernard Debin a été élu vice-président au sport suite à la démission il y a près d'un an de Jean-Pierre Sevestre. Depuis, ce poste était resté vacant. Hothman Nasrou hérite du développement économique, une compétence qu'il connaît suite à ses différentes expériences. Écoutez-le. J'avais déjà pris une responsabilité avec la pépinière d'entreprise Promopole qu'il fallait redresser. Nous avons réussi à la redresser sans que cela coûte un euro contribuable. Je me suis ensuite occupé de la commission du développement économique de l'agglomération de Saint-Quentin. Et donc aujourd'hui, effectivement, cette vice-présidence au développement économique, c'est l'occasion pour moi de continuer l'action en faveur de l'emploi et du développement économique du territoire. Une 15e vice-présidence a été créée dans le domaine de l'action sociale et le nouveau maire de Coignères, Didier Fischer, a été désigné pour occuper cette fonction réaction. Je remercie évidemment le président de me faire confiance pour cette 15e vice-présidence. On voit que la représentation de Coignères au sein de la communauté d'agglomération a quelque peu diminué quand même. On avait une vice-présidence, on avait aussi un conseiller, enfin une conseillère déléguée. On voit aujourd'hui qu'on n'a plus qu'une vice-présidence. Ensuite, au sein d'un certain nombre d'organismes, on n'y figure plus. Au sein d'un certain nombre de commissions, on n'y figure plus. Donc il y a quand même une inquiétude par rapport à cela. Alors je comprends bien les logiques politiques, la majorité, la minorité. Mais d'une certaine manière, mes habitants méritent quand même mieux. Aujourd'hui, Saint-Syr-et-L'École fait partie de l'agglomération Versailles-Grands-Parc. Alors, pouvons-nous imaginer que la commune intègre un jour Saint-Quentin-en-Yvelines ? C'est de toute façon des choses qui sont toujours étudiées, sans vouloir réellement aller d'un côté ou de l'autre. On fait partie des communes fondatrices de Versailles-Grands-Parc. On y est attaché. Pour autant, on a une population à Saint-Syr-et-L'École qui est quand même beaucoup plus proche de celle de Saint-Quentin. Donc on regarde toujours ce qui se passe à Saint-Quentin. Donc une collaboration avec cette collectivité, c'est possible ou c'est complètement écarté ? Une collaboration, c'est toujours possible. Vous avez vu ce que fait le 78 et le 92. Il y a plein de choses qui sont possibles. Tout de suite, on passe au reste de l'actualité de la semaine. Les actes antisémites ont augmenté de 74% en France l'an passé. Des actes en recrudescence cette semaine. Saccage des arbres plantés à la mémoire d'Ilan Halimi à Saint-Geneviève-des-Bois-en-Essonne. Croix gammée sur des représentations de Simone Veil. Plusieurs marches ont été menées. La ville de Poissy a organisé une cérémonie rassemblant des représentants des cultes de la ville. Sur notre plateau, nous avons reçu le rabbin Saint-Quentinois Mendel Nissenbaum. Il y a un sentiment, je vais dire d'inquiétude. Un sentiment d'inquiétude parce que l'histoire du peuple juif en France est très ancienne. Depuis le Moyen-Âge, il y a le grand auteur Rachid qui vivait à Troyes, en Champagne, qui était le même vignoble. Donc l'histoire du peuple juif en France est très ancienne. Il y en a toujours eu des juifs en France. Et la France fait partie aussi de notre histoire, de notre vie. Nous avons toujours vécu en France. C'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui cette inquiétude qui est de se vivre ensemble, qui est aujourd'hui remue en question. Sonia Brault, en tant que maire, une petite réaction. C'est l'une de vos priorités de vous opposer à toute forme de racisme ? Je crois que c'est la priorité de tout citoyen et encore plus lorsqu'on est élu et élu dans un territoire. Autre mobilisation marquante cette semaine, la mobilisation des enseignants. Ils étaient nombreux à se réunir devant plusieurs établissements du département cette semaine. Par exemple, devant le collège Lagio à Elancourt ou aussi devant le collège Philippe Champagne du Ménil-Saint-Denis. Ils dénoncent la diminution du nombre d'heures attribuées par établissement et les conséquences engendrées. Plus de précision avec ce reportage. Ils veulent se faire entendre. Professeurs, représentants, parents et élus protestent contre la dotation horaire des établissements attribués à la rentrée prochaine. Nous sommes aujourd'hui devant ce collège Philippe de Champagne. Puisque nous avons reçu il y a une semaine, voire dix jours, la dotation horaire globale pour la mise en place de la rentrée 2019. Et il se trouve qu'elle n'est pas du tout en adéquation avec les effectifs prévus l'année prochaine. Pour la rentrée de septembre, il est prévu des classes de 30 élèves du jamais vu pour ce collège. Aujourd'hui, on est à peu près à 24-25 élèves par classe. Et on a un collège atypique qui est sur deux communes qui ont deux profils différents, sur le Ménil-Saint-Denis et la Verrière, avec des parcours scolaires différents. Et être à 30 par classe, pour eux, ce n'est pas possible. Pour alerter sur ces futures conditions, ils arrêtaient les automobilistes. En plus des classes surchargées, les accompagnements éducatifs sont aussi menacés. On craint également la perte des différents projets, des différents dispositifs qui nous permettent de faire davantage de différenciations pédagogiques, notamment sur des demi-groupes ou sur des projets sciences, des projets autour du français, des projets interdisciplinaires qu'on risque de perdre pour l'an prochain. Dès hier soir, c'est au collège de l'AGIO à Elancourt que parents et professeurs se rassemblaient, soucieux également de la qualité de l'enseignement dispensé aux enfants. On va essayer aussi de sensibiliser davantage les parents, qu'ils se rendent compte que 30 élèves par classe, ça ne permet pas une différenciation et ça ne permet pas d'amener les élèves à la réussite. Il faut que les parents aussi en soient conscients. Ce sont leurs enfants. Moi, ma fille est en sixième, donc pour le moment, je ne vois pas trop bien l'intérêt pour elle, mais je sais qu'à moyen terme, elle va être concernée par les deux suppressions de classe. Je n'ai pas forcément envie que son enseignement soit dégradé. Un mouvement qui continuera dans l'attente d'un rendez-vous avec la direction académique des Yvelines. Sonia Brault, vous êtes également conseillère départementale. L'éducation, une de vos priorités ? Oui, je pense que nos enfants, c'est réellement notre priorité. Moi, j'ai la chance sur mon canton de ne pas avoir été trop impactée au niveau des collèges. Je comprends tout à fait la mobilisation et des professeurs et des parents. Nos enfants, c'est les adultes de demain. Et on sait déjà les problématiques que rencontre la France en termes d'échecs scolaires, en termes de manque de formation. Je pense qu'en effet, le collège, c'est vraiment le moment où il faut mettre les moyens. Merci, Sonia Brault, nouvelle maire de Saint-Serre-l'École. Merci d'avoir été notre invitée. Merci. À la veille du salon de l'agriculture, direction au Fargis, la ferme de la Petite Ogre recevait la députée Aurore Berger pour lui faire part des difficultés qu'elle rencontre dans sa volonté de production naturelle et respectueuse de l'animal et de l'environnement. Le reportage de Marilène Apichino. Elles ont la chair noire et les eaux noires. Des poules favroles, des cochons gascons et du roc, la ferme de la Petite Ogre à Aurofargis s'emploie depuis des années à réintroduire des espèces menacées. Dans un souci d'élevage le plus naturel possible, Éric Sansot apparaît en exemple dans le bien-être animal. Je réintroduis toutes ces espèces pour montrer qu'avec une nourriture commune, un espace, un environnement commun, on a quand même une spécificité génétique et donc on a un goût différent en fonction des espèces. Dernière victoire en date, la naissance de deux petits veaux au roc, une espèce préhistorique, détendues et sereines, comme toutes leurs voisines des tables, par radio classique. Je peux vous dire que c'est uniquement la musique classique qui les appasse. Dans une dynamique d'échange et de questionnement autour du bien-être animal, Aurore Berger a répondu à l'invitation de l'éleveur. Une journée pour aborder un sujet d'actualité, l'abattage. Ici, tout est fait dans la vie de l'animal pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles en termes de reproduction et en termes d'élevage. Mais à partir du moment où l'animal est transporté jusqu'à son abattage, il y a un certain nombre de questions qui se posent pour vérifier la traçabilité, la manière avec laquelle l'animal va être considéré et jusqu'à son abattage. La jeune association en faveur de l'abattage des animaux dans la dénité AFAD était présente pour apporter son expertise. Il n'y a aucun abattoir aujourd'hui en France qui est vraiment digne de ce travail de qualité qui est effectué. Alors il y a des abattoirs qui travaillent bien, mais aujourd'hui le niveau est quand même largement en deçà de ce qui devrait être en train de bien-être animal. La FAD réfléchit à des abattoirs mobiles qui permettraient de supprimer le transport de l'animal, lui permettant une fin de vie digne et sereine. Et samedi débute le salon de l'agriculture organisé à Paris, à Porte de Versailles. Et parmi les exposants, la ferme de Villetins sera la représentante du terroir des Yvelines. La ferme de Villetins présente cette année ses nouveaux yaourts récemment labellisés produits en Ile-de-France et bleu-blanc-cœur pour leur teneur en oméga 3. De nombreux établissements scolaires et entreprises du département ont choisi les yaourts de la ferme de Villetins pour leur restauration. Le département des Yvelines et les Hauts-de-Seine seront aussi présents avec un stand commun au salon de l'agriculture qui débute, je vous le rappelle, samedi. Les prix Villes et Villages de France fleuris ont été remis mardi à plaisir. En 2018, 63 communes yvelinoises se sont vues décerner entre une et quatre fleurs. Un beau palmarès pour le seul département fleuri d'Ile-de-France. Cette année, ce label a une saveur particulière puisqu'il fête ses 60 ans d'existence. Depuis 60 ans, ces petits panneaux jaunes qui fleurissent aux entrées de nos communes sont toujours autant convoités. En 2018, dans les Yvelines, 63 communes ont été labellisées villes et villages fleuris. En 2018, chaque année, on en a quelques-unes supplémentaires et on voit une participation de plus en plus importante. Pour ces 60 printemps, le label s'est refait une petite beauté mais ses objectifs n'ont pas changé. Il garantit les démarches d'amélioration du cadre de vie et renforce les qualités d'attractivité des communes. Nous ne jouons plus la quantité de fleurs mais nous avons une grille d'évaluation transversale qui récompense en fait une stratégie vertueuse des espaces verts, une volonté politique. Le jury, composé d'une vingtaine de membres, a parcouru l'été dernier l'ensemble du département. Fontenay-le-Fleury, par exemple, a obtenu sa troisième fleur. Dans les Yvelines, seules trois villes ont de nouveau décroché le Graal, à savoir quatre fleurs. C'est le cas du Vésiné, une habitude depuis 1992. Tout est possible aussi avec une participation de l'urbanisme, une participation des élus. Sans leur implication et l'implication des services techniques, on ne pourrait pas garder les quatre fleurs qui sont quand même une valorisation de qualité de vie. Un label qui encourage le renforcement de la nature en ville pour découvrir les bonnes pratiques déjà mises en place aux quatre coins du département. Des visites sont organisées tout au long de l'année. C'est destiné aux élus qui sont en charge de ce sujet développement durable, nature en ville. Et c'est destiné aussi aux jardiniers, des espaces verts, des communes yvelinoises. Les inscriptions pour le label 2019 ouvriront en avril prochain. Du théâtre pour rompre l'isolement et reprendre confiance en soi. Depuis huit ans, la ville de Guyancourt propose deux semaines de stage à des personnes en recherche d'emploi. Une collaboration entre le service emploi et la ville, ainsi que la ferme de Belle-et-Bas. Marie-Lenie Apichino a suivi ses comédiens d'un jour. Donc toi, tu dis Olivier, alors tu prends ta femme, tu prends l'ascenseur. Ce mardi matin, à Guyancourt, on se distribue les répliques. Il faut que, un mot, c'est une Ève à sa disposition. Ça va être toi. Et les rôles. Tous sont en recherche d'emploi, ils participent à ce stage pour une reprise de confiance en soi. En fait, moi, je suis justement comédien. Là, actuellement, j'ai fait, j'étais un petit peu sorti du circuit. Donc, je suis allé voir les services sociaux. Du coup, leurs yeux sont allumés. Quand j'ai dit le mot comédien, ils m'ont envoyé ici. Le but, c'est pas qu'on soit des professionnels. C'est vraiment, on le prend en tant qu'amateurs et en tant que personnes qui vont juste s'amuser et juste montrer un peu ce qu'elles peuvent valoir. Deux semaines de préparation durant lesquelles ils ont écrit leur propre texte et monté une pièce de 15 minutes. Le thème était tout trouvé, le travail. Alors, prenez la porte et maintenant, au travail ! Ils sont dirigés par le metteur en scène François Chaffin, en résidence à la ferme de Belle-et-Bas. Ses douze stagiaires monteront sur scène en avant-première de sa pièce. C'est une manière aussi de dédramatiser, de prendre un peu de distance par rapport à un quotidien assez solitaire de recherche d'emploi. Le grand jour est arrivé, dernier moment de stress en coulisses. Moi, j'ai peur, j'ai peur d'avoir des trous. J'ai peur de ne pas savoir comment m'y prendre. J'ai peur que les gens me... Ah, j'ai peur quoi ! J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur ! Avant d'épater les spectateurs sous les projecteurs. Moi ? Couturaires, alimentaires ? Ce stage, issu d'un partenariat entre la ville et la ferme de Belle-et-Bas, existe depuis 2012. Une aventure que les élus en charge de l'emploi et de la culture ne sont pas prêts à abandonner. Garantir la prise en compte pour les demandeurs d'emploi d'eux-mêmes, aussi bien dans leur corps que dans leur expression, c'est très important. Les artistes qui sont en résidence ici ont cette mission aussi, d'aller chercher les publics. Un vrai groupe qui s'est formé, désormais prêt à affronter cette recherche d'emploi bien entourée et en confiance. Tout de suite, l'actualité dans le reste de l'île de France avec nos confrères de Via Grand Paris. Partons à Paris, dans le 15e arrondissement, où un nouveau quartier se construit. La fin des travaux est prévue pour 2026. Ce projet accueillera notamment la plus grande toiture végétalisée de Paris. La première pierre de 400 logements posés par Julien Denormandie, ministre de la Ville et du Logement. Un nouveau quartier verra le jour dans le 15e arrondissement. Il sera situé entre les rues Le Courbe, Desnouettes et Croix-Niver. Superficie, 2,3 hectares. Alors qu'il accueille le site de maintenance des métros de la ligne 12, le lieu va être modernisé. La moitié des logements seront sociaux. Fait rare. Le projet porté par la RATP a fait consensus auprès des habitants. On a été très respectueux des riverains et c'est un projet de 2,3 hectares sur lequel on n'a eu aucun problème d'attaque du permis ou du projet. Ce qui montre l'ampleur de la concertation qu'il y a eu autour du projet. Autour de ces logements, des commerces de bouche et une halte garderie vont être créés. Cerise sur le gâteau, le quartier accueillera la plus grande toiture végétalisée de Paris. Elle s'étendra sur 15 000 m2. Au total, 700 m2 seront consacrés à l'agriculture urbaine. La vision du projet qui est porté, elle est, moi, conforme à la vision que je me fais de la ville de demain. C'est-à-dire un projet qui est inclusif, un projet qui prône la mixité sociale, un projet qui allie à la fois logement mais aussi mobilité, mais aussi emploi puisqu'on maintient les sites industriels. Un projet qui allie construction mais environnement avec ce toit végétalisé et ses activités agricoles. Le projet devrait définitivement sortir de terre en 2026. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Retour de l'information dans le 7-8 journal, lundi à 18h. Passez un excellent week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada